vu en gros plan de la focus 14 vue du dessus bouton de façade des raccourcis clavier bouton côté droit bouton bascule validation connexion plus bouton marche arrêt vue d'ensemble de la focus 14 dans sa housse de transport bonjour à tous et donc merci aujourd'hui donc je reviens pour une nouvelle vidéo de la focus 14 une plage braille de chez freedom scientifique tout d'abord je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés car on est aujourd'hui 246 abonnés je remercie vraiment tout le monde de me faire confiance et j'espère que cette vidéo vous plaira aussi puisque aujourd'hui on va parler de braille on va parler de la focus 14 une plage braille qui se connecte sur tous les systèmes d'exploitation jaws nvda android apple mac iphone téléphone sous android nexus 7 nexus 5 voilà donc une très belle petite plage braille très transportable ici je vous la montre dans sa housse voilà donc ici en fait vous avez la plage braille qui est donc dans sa housse avec en fait ici deux petits oeillets pour la porter en fait en bandoulière et lorsqu'on va la voir elle va tomber directement au niveau notre coût et on va voir le clavier braille directement ici donc voyez ici on est vraiment avec quelque chose en promenade on peut lors d'un voyage par exemple scolaire on peut prendre des notes rapidement sans problème avec l'iphone connecté dans sa poche on peut sans aucun problème noté sur les blocs notes style donc iphone android et on peut aussi donc noter sur windows alors c'est du 14 caractères ici on a de chaque côté deux boutons bascule avec des boutons pour valider au dessus de ces boutons bascule les boutons bascule vont servir à la navigation dans les différentes en fait applications que l'on trouve sur les tableaux de bord on a un clavier perkins comme vous entendez j'appuie dessus qui ne fait pratiquement pas de bruit d'accord et on a donc ici sur le côté gauche de l'appareil le bouton marche arrêt et en fait on a aussi la connectique juste au dessus pour recharger la plage braille alors dans sa housse la plage est très jolie d'accord pour les personnes malvoyantes qui voient ici jamais en gros plan alors les boutons sont d'un bleu vif on a ici la barre d'espace donc de chaque côté de la barre d'espace on a donc des boutons bascule avec les boutons de validation en façade ici on a donc les boutons de lecture qu'on peut ici toucher on sent ici des petites flèches de droite à gauche donc ces flèches servent pour la navigation on a des boutons bascule qui vont aussi servir pour la navigation et les boutons chiffres contrôle qui sont de plus lisses qui sont plus lisses ici donc ils vont servir aussi à différents raccourcis clavier par rapport à chaque système d'exploitation voilà donc ici cette petite plage braille là elle est très simple d'utilisation alors aujourd'hui le but de cette vidéo sur la focus 14 ça va être de vous montrer comment la connecter sous android sous iphone sous jose et de vous montrer l'intérêt d'avoir une petite plage comme ceci au niveau donc des déplacements pour éventuellement les scolaires les personnes comme les kinésithérapeutes qui prennent des notes à distance au niveau de leur métier pour les personnes qui partent en vacances et qui font des visites de musée ou d'autres donc voilà écoutez c'est parti je vais vous montrer comment jumeler cette plage à différents systèmes d'exploitation je vous dis à tout de suite et encore merci de regarder ça alors sous une exus 7 sous android marshmallow dernier système d'exploitation on va donc aller dans on va aller donc dans les paramètres les paramètres bluetooth entrer le code pin qui est quatre fois zéro et la plage sera paramétré auparavant il faut bien penser à aller télécharger le logiciel qui s'appelle braille bac donc ici on se positionne avec un doigt on fait glisser son doigt sur la barre de notification tout en haut ensuite je vais vous la mettre en gros plan pour que vous puissiez correctement le voir on se positionne tout en haut où est-ce que via l'heure on fait glisser deux doigts du haut vers le bas on refait glisser de nouveau deux doigts du haut vers le bas on va arriver on va chercher le bouton bluetooth on va tapoter deux fois dessus on va aller sur plus de paramètres il va donc nous rechercher notre fameuse focus 14 il a donc prouvé la focus 14 on va tapoter deux fois avec un doigt il demande un code pin ou ici on rentrer quatre fois zéro 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 ok la vie masquée et on valide sur ok tous voilà donc notre bruit significatif on a maintenant un suivi du braille à partir de notre nexus si je fais un espace h on revient sur l'écran d'accueil maintenant je vais vous montrer comment la connecter avec un iphone à tout de suite nous voici donc pour la connexion sur un iphone avec un focus 14 donc ici on va lui met l'iphone on va le déverrouiller on va les dons on va les donc dans réglages général accessibilité voice over braille et june et la focus 14 toujours pareil avec un code pin quatre fois zéro n'est pas derrière gingé et voilà donc voilà ic oui on va puisler merci aucun chose et mais enfin comment également ov но c'est ce que je veux laodoxie on veut vous donner tous quelques temps les compétences de large où le clientel ves 60, 60, 55%, 50%, débit, débit, énoncé, changement, utilise, parole, Braille, Braille Focus 40, BTE, 8D, 1880, VoiceOver, bouton de retour. Côte d'émettre pour afficher le clavier, allez, tournez les pages automatiques, durée d'affichage de l'alerte, 3 secondes. Choisir un affiche en cours, Braille en B, plus d'infos, sélectionner, est, Focus 40, BTE, plus d'infos, Focus 14, BTE, 86 et 20ème, 9. Focus 14, double tape avec un doigt pour lui demander de la... Sécuriser, champ de texte, modifiqué 8, 0, 0, 0, cote d'insécur, jumelé, bouton, jumelé. Un petit bruit significatif, ce qui veut dire qu'on est bien jumelé avec notre Focus 14, pour preuve que, ici, si j'avance avec mon bouton bascule, un petit espace H me fait revenir sur l'écran d'accueil, un petit espace O, et on va voir. On va voir, on recule, on est bien connecté. Voici pour la connexion, en fait, sur un iPhone de la Focus 14. On va voir maintenant la connexion sur un Mac. A tout de suite. Alors, pour connecter sur un Mac, rien de plus simple. On a notre Focus. On a, sur le côté gauche, l'emplacement ou la connecter en câble. On va prendre, tout simplement, le câble, ici, le mettre dans l'emplacement prévu. Et on va entendre le bruit, vous allez voir. Et notre Focus est tranquillement jumelé avec notre Mac, pour preuve, avec un espace H pour aide. Et vous voyez, s'ouvre un menu. J'ai accès, comme vous pouvez le voir, via des raccourcis de clavier. Avec Claria Vox. On va donc l'allumer. 13h52, faire glisser. On fait glisser un doigt. Téléphone sur 9. On se positionne sur 9. Menu réglage, connexion 1 sur 8. On va valider sur OK. Deuxième bouton, en haut à gauche, bouton vert. On va se mettre sur Bluetooth. Je valide. On va lui demander de rechercher des appareils. Je valide toujours avec le bouton vert, en haut à gauche, deuxième, en temps du bas. Focus 14, c'est ce qui nous intéresse. Je le valide. Demande d'association Bluetooth. Pour l'association A, Focus 14, BTO 86, C20E9. Saisir le code PIN requis de l'appareil en appuyant sur OK. Donc, habituellement 0, 0, 0, 0 ou 1234. Vous devrez peut-être également saisir ce code PIN sur l'autre appareil. Ici, je valide le code qui est 4x0. Et je valide avec le deuxième bouton vert, en haut à gauche, OK. Demande d'association recherche d'appareil. Donc, notre appareil est connecté. On va de suite vérifier si c'est le cas en faisant notre raccourci espace H. Et apparemment, on est bien connecté. Plus que maintenant, si je navigue avec mon bouton. Je valide. Je clique sur mon curseur routine. Je circule avec mon bouton bascule à la droite de la barrette braille. Couleur, OCR, 1 sur 4. OCR, couleur, éclairage, photo, 4, éclairage, 3 sur 4. Ici, j'ai bien marqué donc éclairage. Je vais cliquer sur mon curseur routine. Et on a bien donc notre Focus 14, jumelé. Voilà, donc j'espère que ces vidéos sur le jumelage, sur les systèmes d'exploitation, vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou cliquer sur le bouton j'aime ou j'aime pas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Pour ma part, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et encore un grand merci. Salut ! Et à très bientôt sur notre chaîne. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501